on se retrouve pour un nouveau podcast limitless donc déjà merci à tous de m'écouter pour toutes les demandes de coaching alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus pour les compléments alimentaires je vous conseille donc d'aller sur le site fitness world nutrition vous avez tout retrouvé toute la qualité donc avec mon code promo à essai 10 vous avez donc 10% sur tout le site et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast encore merci d'être au rendez vous n'hésitez pas à liker partager commenter aimer etc etc et bonne écoute à vous bon ben nouveau podcast merci et de garde d'avoir accepté de l'invitation c'est cool merci à toi alex c'est vrai que ça remonte c'est comme je t'avais expliqué c'est vrai que j'en fait j'en fais quasiment pas tout ça même des lives insta tout ça c'est vrai que je suis assez c'est pas que c'est juste que je suis reculé en fait c'est pourquoi c'est pour te protéger du monde du body aussi ou pas non pas spécialement je trouve que c'est c'est pas spécialement mon truc mais je sais que qu'il faut en faire que les gens sont sont assez ouverts à ça c'est peut-être un défaut chez moi c'est peut-être un défaut mais c'est vrai que je sais que c'est pertinent d'en faire régulièrement surtout quand tu es sur les réseaux quand tu es sur les réseaux tu vois ouais et puis là quand il y a des gros changements comme il y a eu le fait que tu te repris pas les gens ils me disaient bien c'est ça c'est ça c'est ça mais c'est ce que j'ai essayé de faire sur le youtube c'est vrai que j'étais pas non plus j'avais créé un youtube mais c'était peut-être 2014 ou 2016 et puis j'avais rien posté tu vois parce que je me suis dit je vais créer comme ça ils peuvent pas prendre le nom bionique parce que tu sais pas même sur l'instinct parfois tu j'ai galéré à trouver par exemple bionique body tout collé j'ai dû trouver bionique avec un tiret tu vois donc je me suis dit je vais quand même dans la lancée créer aussi mon youtube et puis finalement j'avais rien posté quoi et là avec le déménagement à dubaï tout ça je me suis dit que c'était peut-être l'occasion j'ai commencé à faire un truc et puis j'ai arrêté et là avec la prépa je me suis dit allez tiens pousse toi tu vois c'est dur de c'est dur de parler face camion ouais c'est quelque chose qui est pas c'est pas naturel en soi ouais c'est très dur je pense que si t'as pas ce ça se développe comme pour tout je me comprends mais je pense que certaines personnes ont plus de facilité que d'autres d'ailleurs c'est pour ça que certaines personnes font tout ce qui est télévision journalisme et tout ça tu vois parce que ils ont cette aisance quoi ouais c'est vrai quand tu es un petit peu pas forcément timide mais quand t'es pas forcément comment traverti ouais ouais mais forcément tu as envie d'aller devant cette caméra et te parler enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois ouais ouais c'est sûr c'est ça alors qu'à poste tu vois il y a une image il y a une vidéo mais il n'y a pas d'interaction directe ouais t'es plus tranquille en train de couvertir ton truc c'est ça c'est vrai c'est ça bon bah du coup première question parce que là je t'ai même pas demandé comment ça comment ça va du coup à dubaï bah écoute franchement moi dubaï pour la petite histoire la première fois que j'y suis allé c'était en 2018 c'était pour le dubaï muscle show tu sais c'est un salon qui à chaque année qui a pris beaucoup beaucoup d'ampleur aujourd'hui il ya toutes les grosses pointures qui y ont et c'est vrai que la première année que j'ai attiré à dubaï c'était en 2018 c'était du coup pour olympes mon sponsor parce qu'en fait tu as une grosse structure olympes dubaï ici en fait et donc le patron de olympes dubaï m'a demandé à olympes pologne parce que olympes c'est polonais de base est ce que du coup je pouvais venir pour être sur le stand tout ça et c'est vrai que du coup c'était quand même un séjour très rap très court mais j'avais quand même eu un bon feeling avec dubaï tu vois déjà le fait qu'il fasse tout en beau parfois très chaud mais il fait quasiment tout en beau tu vois et les gens l'ouverture d'esprit le fitness comme dans tous les pays arabes d'ailleurs si si jamais vous des gens qui regarderont ce podcast hésitent à partir des pays arabes notamment pour la partie fitness franchement peu importe les pays arabes je pense que vous irez vous trouverez des salles déjà de dingue une mentalité très ouverte c'est chacun fait ce qu'il veut je prends l'exemple de dubaï ici tout le monde s'en fout quoi toi et quand est sportif pense que peu importe le domaine big up on voit juste ce qui se passe avec rami quand il rentre chez lui tu vois c'est un dieu tu vois sans compter tu vois il y a aussi adi chupan et tout ça c'est incroyable tu vois cet accueil là tu l'auras jamais en europe même si tu gagnes mr roll up tu vois tu vois donc alors pour te répondre franchement ça fait je crois sept mois maintenant qu'on y est ou un peu plus on est parti parce qu'en fait moi si tu vois j'avais deux endroits de coeur le canada reste toujours dans mon coeur pour moi le canada c'est vrai c'était peut-être mon choix numéro un toronto particulièrement pourquoi toronto parce que j'y suis allé trois fois pour la compétition toronto pro c'est là que j'ai rencontré justement mon associé dans la compétition ron ron haché qui est le aide juge l'alliance physique le vieux un peu vieux qui avec sa voix française canadienne je vais voir c'est le juge c'est le aide juge c'est le boss des juges et c'est là qu'on s'est rencontré en fait parce que lui il est du québec mais il vit à toronto donc j'ai fait son show trois fois et c'est vrai qu'à chaque fois on partait avec ma femme les enfants et on kiffait vraiment la ville tu vois moi j'ai vraiment bien aimé toronto le problème avec canada c'est que c'est le froid donc ma femme a toujours été directe sur ça en disant non je veux pas si on quitte la france c'est pour aller où ce qui fait beau non pas où ce qui fait six mois froid six mois beau tu vois donc au final il ya pour la petite histoire donc j'ai retourné plusieurs fois à dubaï et après y'a eu le convide puis y'a eu mon opération puis y'a eu un gros déclic en fait c'est le décès de ma belle-mère parce que moi tu sais je suis pas je suis pas je suis pas les anciens bon je suis la guyane je suis né en guyane je suis parti après à paris j'ai fait plus de dix ans à paris pour mes études j'ai commencé à travailler à paris et j'ai rencontré ma femme à paris et en fait ce qui m'a fait glisser entre guillemets à strasbourg c'est par rapport à sa famille en fait parce que ma femme elle est vraiment très très elle était comme ça que sa maman que son frère tout ça c'est vraiment c'est vraiment une ils ont cette alliance tu vois qui était vraiment très très soudé et du coup on s'est dit bon j'avais mort de paris aussi tu vois on s'est dit viens on part en alsace donc je suis parti comme ça que j'ai atterri en alsace et puis finalement ouais malheureusement sa maman est partie elle est morte l'année dernière ok donc l'été l'été dernier puis on s'est dit écoute fuck viens on part à dubaï tu vois je je voyais ça aussi comme une sorte de renouveau nouvelle vie notamment pour elle pour essayer de l'aider parce que l'alsace forcément elle aurait pensé à sa maman je me suis dit bon pourquoi pas et puis les petits à cet âge là ils s'en fichent un peu de tout ils seront fort des potes partout tu vois je viens aller on part à dubaï on essaye on a on a quasiment rien à perdre en fait en soi si ça marche pas on est toujours français de base et on a la famille on rentre en france et puis c'est tout tu vois et donc voilà comment on a atterri à dubaï personnellement moi je m'y plais très bien ma femme aussi mais mes enfants là ils sont d'ailleurs en france comme je t'expliquais mais dubaï c'est vraiment incroyable réellement c'est cette ambiance américaine tu vois qui en même temps en fait le fait que ça soit arabe arabatisé je sais pas comment dire ça mais le fait que ça soit aussi arabe tu vois il y a je pense cette ouverture d'esprit particulièrement à dubaï je dis pas que tous les pays arabes sont comme ça mais dubaï c'est comme les vies du du tourisme il y a vraiment tu trouves de tout à dubaï tu peux alors à la piscine et commencer à discuter avec un chef d'affaires hyper riche ça m'est arrivé le gars t'invite au resto et comme ça tu sympathies c'est des trucs qui vont jamais t'arriver en france tu vois on n'a pas on va pas vers l'autre en fait et c'est ça en fait on est plus fermé chez nous c'est sûr ça c'est ça je dis pas que c'est négatif mais c'est pour montrer la différence de mentalité quand tu quittes la france ou quand tu vas dans certains endroits ou quand il ya des avantages aussi en france je dis bien faut pas que j'ai pas dit le contraire c'est juste que chaque chaque endroit je pense à sa spécialité et sa vision de faire quoi sa façon de faire ok et donc là vous allez rester quand même longtemps du coup c'est pas on sait pas on sait pas là pour dire la vérité on a on a tout liquidé en france et on voit un peu comment ça se passe mon petit va à l'école ici ok c'est vraiment incroyable parce que du coup il apprend l'anglais ici il fait aussi de l'arabe c'est une école franco-libanaise parce que tu as c'est incroyable il y a vraiment de tout tu as des écoles de différentes origines l'école allemande en fonction de tes origines si tu veux que ton enfant reste un peu dans le délire tu peux le mettre là ou tu choisis on s'est dit bon comme il parle pas du tout anglais ça serait compliqué pour lui l'adaptation donc il fallait quand même une transition donc on lui a inscrit dans une école française ici donc franco-libanaise et il faut aussi anglais et il faut arabe voilà mais ouais non on sait pas pour combien de temps ouais mais pour le moment on y est on y est installé quoi il n'y a pas de raison de changer pour l'instant j'y vois pour le moment en tout cas j'ai pas spécialement envie on va dire et du coup c'est c'est l'atmosphère de dubaï qui t'a donné envie de te repréparer alors il y a eu plusieurs 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 choses donc dubaï déjà binous tu sais les gars ils sont tous en mode stock là-bas tu sais c'est vraiment une salle pour le body même si à côté tu as un peu la bimbo et tout ça et puis nous c'est c'est vraiment un univers particulier mais il n'y a pas tout le monde comme on a dit tu viens c'est comme le mcdo tu viens comme tu es tu vois c'est et non franchement c'est une ambiance vraiment particulière et donc il y a ça et puis tu sais depuis quand parce qu'en fait j'ai eu vraiment une année de galère après mon opération j'ai été opéré fin 2020 ça m'a mis un an j'ai eu inflammation j'ai pris sept mois sans entraînement tu perds ton physique tu mentalement j'étais vraiment arrivé j'en parle j'en parlais absolument pas sur les réseaux mais ma femme me voyait dans le trou tu vois mes petits et tout j'étais vraiment dans un truc parce que tu sais ce que c'est le sport s'entraîner tout ça et tu vois tu peux plus t'entraîner en fait tu peux plus t'entraîner tu peux plus faire ce que tu aimes je suis acteur sur les réseaux j'ai vu aussi entre guillemets mes réseaux diminuer tu vois parce que les gens c'est normal tu vois je comprends parfaitement il n'y a plus d'entraînement il n'y a plus de trucs il n'y a plus de physique ils se disent bon bah Yannick il est gentil mais moi je le suivais parce que les gars il avait la gniac tu vois c'est un peu ce qui est aussi négatif dans notre sport contrairement je prends l'exemple d'une personne qui est connue parce qu'elle fait des recettes et autres je pense si demain tu arrêtes de cuisiner les gens vont pas te lâcher du jour au lendemain tu vois mais c'est tous les sports tous les sports je pense que c'est comme ça tant que tu es comme ça tout va bien puis du moment où tu as des caisses de régime c'est vrai c'est compliqué donc alors j'ai mis un an tout 2021 j'étais en mode mobilité j'étais vraiment désespéré tu vois et justement j'ai rencontré un gars canadien d'ailleurs qui vient à toronto mais par hasard tu vois je suis tombé parce que je cherchais des trucs de sur les réseaux tu vois comment douleur épaule douleur souci tu vois les exos tu vois j'ai vraiment mené des enquêtes entre guillemets et je suis tombé sur le profil insta d'un gars Mitch et j'ai vu lui en fait il était spécialisé dans tu sais on s'entraîne beaucoup on développe une masse et tout le problème c'est qu'on oublie qu'il y a sous cette masse une articulation tu vois et le problème c'est que une masse qui est trop compacte fait que ton articulation elle galère donc ça crée des frottements ça crée de visure ça crée des trucs des blessures des tendons machin et donc on a commencé on a commencé à discuter et il m'a dit écoute j'avais mal à l'épaule j'avais mal au coude aussi tu vois parce que en fait j'avais le bras hyper atrophié toute ma partie gauche parce que j'avais la telle donc toute ma partie gauche pecs tout était atrophié ouais c'était compliqué et donc il m'a dit écoute je viens on va commencer à bosser ensemble tu vois je vais te envoyer des exos ça va être très dur mais franchement fais les c'était quasiment tous les jours des exos de mobilité mais tu sais ce qu'ils appellent paves and raise tu sais en gros tu forces ta capsule articulaire à aller plus loin en fait c'est très douloureux parce que tu vois c'est des autres par exemple pour l'épaule tu vois tu as des rotations externes et internes tu dois forcer avec ton brin tu vois tu es allongé sur le côté et tu forces avec ton brin tu vois pour aller chercher une rotation plus profonde et tu dois t'écrire machin franchement c'était horrible j'ai fait ça pour la hanche il m'a fait un check total parce que du coup pareil pour ma hanche mes genoux tu sais comme j'ai pas de cheville je faisais des squats avec quatre barres et tout ma quatre plaques et tout sur la smith sans penser à tout ça en fait tu vois donc j'ai je suis pas une personne entre guillemets normale donc j'ai commencé à avoir des douleurs bas du dos la hanche il m'a expliqué j'avais une mobilité bas du corps qui était pourri tu vois et j'ai jamais pensé à ça donc du coup il m'a fait vraiment un bilan total ça m'a pris un an quasiment mais aujourd'hui je remercie tu vois j'ai plus de douleur et c'est le fait de me rentraîner de reprendre un physique je me suis dit bon je suis à dubaï j'ai commencé après à parler caloum c'est caloum on se connaissait mais au loin tu vois se voyait achat et on s'est vu l'année dernière à l'arbre classique yuki il est là bas il avait plein d'athlètes notamment hector le gros body là tu sais le ronois et du coup j'ai été le voir parce que je connais hector qui était aussi chez olimp à l'époque donc j'ai été le voir ils avaient une team à team caloum et du coup on a commencé à parler il m'a dit que tout ça qu'il aimait ce que je faisais et tout et au final après on est resté en contact sur insta machin et puis le temps passe et le temps passe tout ça je me dis bon j'arrive à m'entraîner c'est cool j'ai pas fait de prépa depuis trois ans je pense que si on repart sur une prépa ça peut être sympa tu vois bon tu connais le physique est clean et tout je me suis dit bon j'ai commencé à parler avec lui tu vois je vais écoute pour dire la vérité j'aimerais refaire un truc mais jamais olimpia n'a jamais été mon goal en tout cas depuis que j'ai changé parce qu'en fait pour la petite histoire j'ai gagné ma carte pro en fauteuil en 2016 et suite à ça en fait ce qui s'est passé les gars m'ont dégagé de ma catégorie j'ai c'était vraiment un truc de ouf tu vois même moi j'avais pas compris jusqu'à présent je comprends vraiment c'était un mal pour un bien donc ils m'ont dégagé de ma catégorie et depuis j'ai eu magnone donc le président de la fédé npc pro league j'ai eu je l'ai eu au téléphone tu vois il m'a dit écoute je comprends mais là tu es face à un problème je te conseille de faire toutes les autres catégories que tu veux men's classique open whatever tu vois mais oublie la catégorie fauteuil tu vois parce que si tu concours les gars ils veulent pas concourir avec toi tout simplement c'était un truc de fou donc du coup c'est comme ça que j'ai switché en fait et du coup depuis du moment où j'ai switché pour passer en classique je savais que l'olimpia c'était mort tu vois parce qu'il y a la catégorie fauteuil à l'olimpia je savais que l'olimpia c'était mort donc du coup j'ai jamais depuis 2016 tu sais mon goal n'a jamais été d'olimpia comme toute la catégorie professionnelle donc quand j'ai commencé à discuter avec caloum j'ai dit écoute tu sais j'ai j'aurai 38 ans j'ai eu 38 ans le mois dernier tu vois le 15 mars j'ai dit écoute j'ai trois boum on sait ce que c'est des prépas j'en ai fait j'ai plus envie de faire ça tu vois j'ai plus envie de carburer pour essayer de en fait mon problème c'était c'était quoi c'était que en fait comme j'ai un nandie je voulais pas que les gens s'arrêtent son nom nandie je voulais que les gens s'arrêtent son nom physique donc j'en ai trop fait j'en ai trop fait tu vois j'en ai trop fait même là tu vois je carbure tu vois parce que c'est mon mindset mais tu vois à l'époque ce que j'étais prêt à faire tu vois pour juste pour qu'on me voit comme un athlète et non comme un nandie c'était mentalement avec toujours que je me dis que ça n'a pas de sens tu vois c'est peut-être pour ça que je me suis fait opérer c'est peut-être pour ça tu vois parce que j'ai été j'ai poussé le truc trop loin et quand j'ai commencé à discuter avec Calou j'ai dit écoute est-ce que tu penses qu'on peut faire une prépa light tu vois je veux pas je veux pas bousiller je veux il y a une vie après le bouddhi j'ai trois enfants je veux pas tu vois il m'a dit tu vois il m'a dit écoute je viens à dubaï je crois que c'était en février il m'a dit je viens à dubaï pour faire un séminaire parce que tu sais il fait des séminaires sur les prépas les produits tout ça et il est venu à dubaï je crois qu'il a fait une semaine à dubaï on s'est vu il m'a dit franchement de ton physique actuel c'est on fait une prépa sur 14 semaines sans problème tu vois j'ai dit ah ouais et tout Hachem dis moi t'inquiète light on j'avais une bonne base en fait j'avais j'étais pas grave j'étais très propre tu vois j'étais très propre déjà de base parce que j'ai toujours fait mon cardio j'ai toujours géré ma diète et tout il m'a dit franchement sur le sur cette base là viens on peut bosser ensemble sans qu'on parte sur une prépa de gars qui va à l'olympia tu vois donc c'est comme ça que ça a fait et j'ai dit écoute vas-y fuck let's go et on n'a pas fait on n'a pas fait de hors saison ça fait sept semaines je crois qu'on est ensemble j'ai vu les ajustements les trucs en physique comment il a évolué c'est incroyable quoi tu vois tu regrettes pas de ne pas avoir fait de hors saison avec lui quand même du coup alors on en discutait l'autre fois il me dit si tu veux après on peut voir ce que ça donne tu vois et je me dis pourquoi pas si on part sur la même configuration qui est pas chercher à rajouter voilà les kilos rester sur un blood walk tu vois qui est qui est intéressant tu vois oui bien sûr être raisonnable entre guillemets dans le sens où tu fais les choses bien carrément ta physio pour que tu te sens bien pour ta famille en fait mon but d'aujourd'hui c'est vraiment pas d'être le plus fric le plus il y a une époque c'était vraiment ça tu vois le délire et c'est aujourd'hui je m'en fout totalement réellement tu vois et je pense que c'est le fait que je m'en foute comme ça aujourd'hui fait que mon corps réagit parce que je suis pas stressé mais oui je suis pas stressé la prépa elle est vraiment cool franchement là même s'il a commencé à réduire les calories tout ça bon ça commence à tu vois mais en soit j'ai pas de mentalement parlant je suis bien tu vois et ça et ça comme tu le sais comme tout ta tête le savent tu vois ça change tout bah sur ton physique c'est sûr que ça change tout ça change tout donc mais tu sais pour pour pas te mentir depuis que je suis parti à dubaï les gens qui m'ont vu donc quand je suis arrivé et peut-être 4-5 mois après ils m'ont dit t'es en prépa alors que j'avais rien fait ils m'ont dit ton physique il a changé pourtant parce que je me sens très bien ici c'est un truc de fou tu vois et les gens ils tout souvent me disaient ça ils me disaient franchement tu peux pas quelque chose alors que j'avais absolument j'avais même pas encore discuté avec Calou tu vois et c'est toutes ces choses qui m'ont peut-être poussé à me dire tiens allez viens et c'est un truc que j'aime tu vois faut pas se voler la face de 100% le bouddhi il faut l'aimer ouais faut l'aimer jusqu'à ce point là donc donc voilà comment aujourd'hui on est à 7 semaines avant new york et voilà classique du coup vous préparez ouais 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 classique classique tu sais je vois pas fermer ça avec tout le respect que j'ai pour les gars tu vois mais je me suis buté à faire des cuisses tu vois je peux pas je peux pas tu vois à la rigueur même pour le délire je sais que c'est pas une question d'avoir des chiens ou pas mais éventuellement open tu vois ce que 2 sur 12 je sais que c'est pas la peine 95 kg ça va être compliqué tu vois ouais je suis grand ça n'a pas de sens quoi ouais c'est quoi ta limite de poids du coup toi alors moi je suis à 1m93 donc je crois la dernière fois donc quand je concourrais à l'époque je pouvais être sur scène à 110 kg j'ai jamais fait ça tu vois ouais ok ouais donc ma prise de masse la plus big que j'ai faite à jean c'était 115 tu vois ah oui oui donc 15 après quand tu commences à réduire t'arrives forcément à moins 10 à moins 110 tu vois ouais donc je crois que je tournais aux alentours de 104 105 sur scène tu vois ok et là l'objectif c'est de remonter à ce poids là sur scène non 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 je suis actuellement à ce poids là donc je pense qu'on va perdre encore peut-être je serais proche de 102 101 102 tu vois je me dis que c'est déjà bien tu vois réellement c'est raisonnable tant que t'es à plus de 100 kg ça va tu vois c'est pour moi parce que tu vois avec tout le respect que j'ai pour tous les préparants tous les athlètes tout ça en france je pense qu'il y a il y a même pas 50% des athlètes qui sont à 100 kg tu vois je pense pas tu vois 100 kg c'est vraiment je disais ça à un gars l'autre fois qui me venait je disais ça ouais c'est ça je disais ça à un gars l'autre fois il me disait tu sais mais parce qu'il fait il est à 100 kg un peu plus de 100 kg je dis mais tu sais que tu fais partie des 50% des gars je pense même dans le monde tu vois à atteindre 100 kg tu vois donc on prend du recul tu vois le dernier olympia sur toutes les catégories en homme à plus de 100 kg il n'y en a pas tant que ça c'est pas la majorité non c'est ça c'est ça c'est ça après tu passes en open bien sûr en dessous ouais c'est des poids raisonnables tu vois donc voilà donc ouais je pense que cette année on va peut-être finir aux alentours de 100 kg là je suis la semaine dernière le poids j'avais pris un kilo c'était justement tu vois il m'a dit t'inquiète et là c'est il a augmenté le cardio là cette semaine ouais lui par contre il met du cardio je pense qu'il préfère se buter sur la partie nid tu vois ok 12 000 pas par jour là je suis passé à une heure de cardio par jour plutôt que de réduire drastiquement la diète tu vois donc donc lui voilà il envoie du cardio à fond mais là tu vois ce matin j'étais à 104 104 9 tu vois donc demain j'ai en fait il fait deux check-up aussi dans la semaine le mercredi donc demain et le dimanche franchement c'est c'est une approche réellement je sais pas je connais je vais pas dire que j'ai pas eu beaucoup de préparateurs tu sais bon avant j'étais avec Flo c'est de mon appart et je pense qu'il y a une connaissance chez Callum il suffit même quand je pose des questions tu sais il t'envoie des données scientifiques des données qu'il qu'il projette tu sais quand il fait des séminaires tu vois c'est incroyable non il donne vraiment il est ouvert tu vois il n'y a pas de tu sais voilà il parle de tout il est très franc très honnête et et le fait qu'il soit aussi tu sais associé à tu sais il bosse avec le gars qui a supplément de need tu sais donc qui est connu ouais c'est ça c'est la tête je crois donc du coup pareil pour la partie santé tu sais il sait quoi prescrire il sait le dosage il sait c'est franchement c'est incroyable quoi vraiment moi je suis vraiment content d'être avec Callum il y a un gros un gros accent qui est mis dessus du coup sur la santé sur la fusion interne il est vraiment très calé très calé sur ça dès que tu as des questions il te réponds si jamais c'est pas clair il t'envoie des données des trucs machin clairement j'ai jamais vu ça et je réellement les gens me le disent c'est ça même avec c'est pas je veux pas partir sur ce que moi je te dis parce que c'est pas objectif mais le retour des gens ils me disent que c'est l'un des meilleurs physiques que j'ai eu tu vois sans avoir fait dehors saison sans avoir fait dehors saison on est sur une prépa de cette semaine tu vois il m'a dit tiens je te prends comme ça en 14 semaines il s'est plié tu vois non ouais oui c'est pas c'est pas encore optimisé en plus c'est ça qui est ouais c'est ça et on a on a beaucoup de marge encore tu vois on a beaucoup de marge et c'est des trucs que tu vois pour être à cette semaine du show j'étais déjà dans le mal tu vois en ton normal ouais tu vois t'es déjà là tu vois tu te lèves tu te dis fuck tu vois tu vois tu vois ce que je veux dire t'es déjà et tu dis moi il faut quand même carburé t'as pas de carbs en intra là tu vois j'ai toujours j'ai jamais eu ça de carbs en intra en prépa tu vois en prise de masse ok oui pour optimiser pour pas se retrouver à bouffer toute la journée tu mets les glucides en intra là tu vois j'ai toujours ça j'ai mon beurre de cacahuètes tu vois j'ai envie de dire tu vois donc non franchement ça va encore et du coup le plan que vous avez de compétition cette année c'est quoi alors on était parti sur new york et toronto c'est mes chauds tu vois new york ça fera ça fera trois fois et toronto quatre fois tu vois et donc là j'attends juste les retours à ce que je suis en train de voir par rapport à mon sponsor et il y a en fonction des retours tu sais en discutant justement avec avec claire je me suis dit tiens c'est vrai que pittsberg je sais que c'est un gros show et c'est le show de magnone il y aura voilà les guest poseurs je me suis dit bon c'est une semaine avant new york j'ai discuté avec calum il m'a dit qu'on c'est 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 easy tu vois jouable ouais c'est jouable donc là en fonction du retour que j'aurai je sais pas encore si je peux faire mais si je peux je lance chez pittsberg comme ça je suis déjà au state parce que le dubaï du moins c'est je crois 12 à 14 heures de vol quoi c'est horrible pour arriver au state donc si je fais que ça et je retourne et je pars après ça va être relou tu vois donc si par exemple j'arrive une semaine avant donc je fais pittsberg je prends l'avion de state je vais à new york je fais une autre semaine à new york tu vois ça fait deux semaines optimisé surtout que c'est une semaine d'écart donc c'est la jet tout ça c'est gérable quoi oui si tu arrives en plus à pittsberg que tu es prêt pour après il n'y a plus rien entre guillemets là bas oui c'est ça ça peut être aussi à une sorte de test pittsberg tu vois il voit en fonction des paramètres et tout ça tu vois donc il y sera donc c'est prévu alors 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 je sais je sais qu'il avait normalement il avait un autre gars qui faisait new york un men's un gars des uk un très gros men's un renois je sais très gros et je crois qu'il a changé pour faire un autre show je crois qu'il fait soit le cali pro ou je sais ouais ouais mais généralement il se malade avec ses athlètes mais je pense qu'il faut qu'il fait quand c'est un tir groupé tu vois oui c'est un peu logique tu vois après je sais que les shows au uk il y est tout le temps parce qu'il est chez lui ok donc voilà après moi je suis d'entraîné j'ai pas spécialement besoin de j'ai fait une fois un show avec florian comme ça on était parti c'était la première année toronto toronto je crois je sais pas si on avait fait de new york ensemble je crois de new york et toronto et c'est vrai que c'est vrai que c'est kiffant mais moi ce que je veux surtout c'est avoir ma famille parce qu'en fait voilà pourquoi aussi je voulais concourir repartir sur scène parce que jamais j'ai concouru qu'une fois en europe c'était en espagne en espagne en espagne je vais leur jongler en espagne et c'était c'est pas pareil tu vois alors que tu vois quand je vais à toronto je vais à new york tu sais je prends ma femme après on va bouffer les trucs du coin tu vois les bonnes pancakes au canada tout ça machin c'est kiffant tu vois ce que je veux dire c'est quand t'es avec ta famille et tout c'est avant tu peux pas parce que tu étais en diète mais une fois que c'est fait tu t'amuses tu vois tu découvres le coin et c'était ça en fait mon plaisir tu vois c'était ça aussi mon kiff donc là si calou bon il va venir bon voilà c'est pas tu vois donc il me dit quoi faire moi je ça va tu vois ok ok c'est vrai et ben justement avec caloum comment ça se passe par rapport à ce que tu as connu avant en termes d'entraînement là en termes d'entraînement on a dit un petit peu mais mais c'est quoi que tu as remarqué du beaucoup avec lui alors là tu sais moi j'étais avant mes entraînements je pense que je sais les structurer et tout ça mais c'est vrai que avant lui j'étais seul parce que comme je t'expliquais il y avait flot et après c'est vrai qu'il y avait mon opération j'étouffe je suis reparti tout seul j'ai ma phase de maintien donc je cherchais pas à prendre du poids ni à perdre j'étais je me trouvais bien réellement tu vois je savais quoi manger j'étais bien tu vois j'étais seul ça m'allait aussi j'avais pas d'objectif futur tout ça et c'est vrai que du coup quand il m'a dit est-ce que est-ce que il m'a demandé est-ce que je voulais qu'il prenne la messe aussi à l'entraînement je lui ai dit écoute pourquoi pas je suis curieux de voir ta façon de faire et en fait lui en tout cas pour moi je sais pas si c'était sens si c'était fait exprès mais je suis passé je suis passé depuis près d'un an à push pull leg tu vois jusqu'à vieux et c'est vrai que donc lui il est resté sur la même structure mais je faisais vraiment moyen volume tu vois vraiment moyen volume parce que je faisais deux fois dans la semaine je me disais le volume au cumul était suffisant donc pas fatigué j'avais la pêche pour ma deuxième séance de push et tout ça et c'est vrai que lui il est resté sur la même méthode donc push deux fois les muscles les cuisses séparation quad un coup focus quad un coup focus hamstring mais il met toujours quand même deux exos de chaque à chaque fois donc si je fais quad il va mettre deux exos de hamstring tu vois et si je fais hamstring il va mettre quand même deux exos de quad tu vois et la partie push donc il y aura un focus epic donc le lundi et le jeudi focus épaule tu vois le dos pareil il y aura toujours volume large et largeur du dos épaisseur du dos tu vois pour la deuxième séance et c'est un entraînement comme ça par contre c'est du high volume c'est vrai que là ouais je ouais c'est des séances tu vois c'est par chaque exos en moyenne tu fais tu fais 5-7 ok tu fais 5-7 tu commences c'est première donc 20-18 16-16 entre 16 et 18 puis tu descends entre 10 et 12 puis après tu fais 3 à 8 8 rep tu vois donc en gros c'est ça entre guillemets pour chaque exos quasi tu vois c'est marrant ce qu'on appelle par rapport à la mode anglaise parce que la mode qui est de jordan peters qui est en school lex mais aussi avec un volume qui est très faible lui c'est marrant il se démarque du coup c'est ça ouais ouais c'est ça lui c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'étais parti sur cette méthode là parce que j'avais bien aimé celle de jp et c'est vrai que lui il disait du coup très intense mais peu de volume alors que caloum c'est comme pour faire du rep tu sais bien que c'est l'intensité du coup parce que chaque fois tu augmentes les poids donc tu gardes cette intensité et en faisant plus de rep tu vois ça me va tu vois je me sens pas plus fatigué j'ai de bonnes sensations et c'est vrai que du coup moi qui étais sur du vraiment low middle volume tu vois je suis passé d'un coup au début t'as quand même quelques semaines d'adaptation tu vois tu te dis ah putain ça n'en finit pas tu vois ouais les sans finit pas ouais elles sont longues mais du coup c'est pas vrai le prep ça t'a aidé je pense au début à justement à augmenter ton ton activité et de pas descendre la diète au début parce que justement c'est ça c'est ça je pense que son goal c'était comme du coup on n'était pas aussi parti sur un hors-saison il s'est dit on va quand même optimiser le métabolisme en faisant voilà des séances vraiment intense et longue en sachant qu'il avait même augmenté la diète sur les on a franchement on a commencé je crois que j'ai fait trois quatre semaines il avait augmenté la diète j'étais content tu vois c'était ouais il a augmenté et pourtant ça se passait super bien donc là du coup j'ai commencé j'avais commencé aussi sans proto et tout ça mais ouais j'étais surpris parce que je me suis dit attends il y a quand même le chaud dans 14 semaines il m'a dit t'inquiète pas et c'est vrai que le corps avait bien réagi on a commencé la sèche tu vois il y a peut-être trois quatre semaines ou trois ou quatre semaines tu vois et donc là non franchement je moi j'ai été vraiment étonné il m'a dit 14 semaines ça va être pillé tu vois 14 semaines ça va être pillé il m'a vu tu vois donc ce qui est bien tu vois c'est qu'il était là il m'a dit qu'il va revenir à parce que du coup il a plein de contacts ici et il fait souvent des séminaires ici tu vois et donc il doit revenir m'a dit peut-être en avril donc ce mois-ci et ce qu'il fait il fait des vidéos il fait des entraînements avec ses athlètes tu vois comme on sera quand même plus proche du show que tu vois donc du coup ça sera aussi l'occasion de voir les posing les trucs et non franchement il a vraiment un aspect global que ça soit santé, que ça soit santé, que ça soit entraînement, diète des trucs que tu vois que je faisais pas non plus avant que je connaissais pas réellement tu vois et c'est incroyable parce que du coup moi j'apprends aussi à côté mon but c'est pas de faire des préparations d'athlètes tu vois je pense que chacun fait ses compétences et j'ai pas envie de prendre aucun risque avec aucune santé, c'est pas mon truc même si j'ai mes connaissances je vais jamais me dire que je sais faire ça, je saurais faire ça par contre faire un athlète naturel ou un athlète machin ça voilà tu vois y'a pas de soucis mais s'il y a une partie protocole qui rentre dans le cadre je précise bien non je laisse ça à ceux qui qui maîtrisent mieux ouais qui maîtrisent mieux et dans tous les cas de figure de toute façon on le sait c'est jamais sans risque tu vois c'est jamais sans risque donc du coup te dire que oui t'inquiète tu vois c'est en particulier des gens c'est possible c'est surtout avec les femmes c'est pas ça ouais donc j'ai raison de plus pour que tu vois une remise en forme, une prise de masse, un cutting machin oui c'est ça tu vois t'as pas besoin de proto pour y arriver après quand il y a le gars, quand la personne elle veut faire des compétitions et je comprends, y'a pas de soucis j'ai dit écoute c'est pas pour moi ouais bah c'est il y a suffisamment de personnes qui allaient ouais je sais c'est pas juste une question d'argent tu sais l'argent même si on en a tous besoin je pense qu'à un moment donné il est bien de rester à sa place tu vois ouais c'est un peu de militer en soi un peu c'est ça, quelque chose qui manque de plus en plus pourtant c'est comme ça aussi qu'on grandit je pense c'est justement de savoir connaître ses capacités si on a envie d'aller plus loin on s'éduque là dessus on prend des consultations et puis après on va être capable si on se sent qu'on est capable on le fait mais se lancer sans savoir c'est quand même risqué ouais c'est la roulette russe ouais on joue avec la santé des gens donc derrière c'est dangereux ouais 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 c'est ça c'est ça c'est ça donc voilà pourquoi aujourd'hui tu vois je suis vraiment content d'être et puis il répond tout de suite il est vraiment proactif il est d'ailleurs d'où peut-être c'est pour ça son truc pro coach quoi tu vois ou je sais pas si ça veut dire professionnel ou proactif coach je sais pas mais non franchement je suis vraiment content d'être avec lui tu vois ouais il a explosé lui en termes de ouais 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 c'est un gars qui est arrivé comme ça du part pour te dire la vérité je connais pas son background je sais pas s'il a été athlète il a fait une je sais qu'il s'entraîne d'accord tu vois je m'apprends quelque chose je sais qu'il s'entraîne vraiment très bien très loin avec ses athlètes tout ça mais je savais pas physiquement si lui il avait fait quelque chose il a fait une je crois il disait dans un podcast j'avais écouté ça pour juste pour se prouver qu'il était capable de faire le processus et de comprendre en tant que personne mais sinon après je crois qu'il a jamais eu d'ambition en tant qu'athlète ouais 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 mais tu sais c'est un peu comme quoi que Matt il en a fait après il s'est rendu compte que son physique n'était pas fait pour tu vois t'as des gens comme ça malheureusement t'as la connaissance mais sur toi appliqué soit ça va te demander de mettre des dosages de fou pour avoir le quart et encore de ce qu'un gars tu vois et tu te dis bon si t'es assez intelligent tu te dis ça on vaut pas la peine tu vois et tu vois c'est ça c'est ça c'est ça on est d'accord mais oui dans France oui excuse moi on discute souvent mais il y a des gens qui me disent toujours il faut absolument être athlète pour être préparateur et puis je leur mets l'argument à Annie Rambod Annie Rambod on l'a jamais vu sur scène on le verra jamais sur scène c'est ça c'est ça c'est ça et regarde ce qu'il a amené quoi il a amené bon ok j'entends Phil il était gifted ok mais tu prends les autres athlètes tu vois comme tu vois ce qu'il a fait de Derek même André tu vois le man physique tu peux dire ce que tu veux le gars il est bon quoi c'est ça c'est ça Adi Chupan exactement ça veut tout et rien dire des fois le physique c'est ça le problème tu vois c'est comme dans tout en fait si tu t'arrêtes au physique je veux dire c'est pareil si les gens ils s'arrêtent que sur ton physique ils ratent quelque chose en soi tu vois ouais ouais mais tu sais t'as plein de gars hyper malèze hyper ceci qui sont juste génétiquement doués tu vois et c'est souvent ce que tu sais j'ai un pote jeune tu vois c'est un bon gars tu sais quand j'étais à Strasbourg on s'est rencontrés là-bas au début il était pas dans le lumière tu sais body il s'entraînait mais c'était plus mode mannequin tu sais et puis il a pris goût il s'est lancé moi je sais pas s'il va écouter mais il va se reconnaître je lui avais dit écoute si tu veux mon point de vue parce que je sais ce que c'est tout ça je te conseillerais de pas te lancer dedans vois sur une carrière de mannequin il y a des trucs tu vois financièrement parlant et tout tu vois j'ai essayé de tu vois c'est mon point de vue après je dis pas que c'est bien c'est pas bien mais finalement bon il s'est lancé quand même dedans et tu vois pareil il me voit souvent des vidéos des trucs des gars malèzes machin qui disent ça j'ai dit écoute ne te base pas sur ça parce qu'au final ça veut rien dire t'as des gars juste génétiquement doués qui ont un super physique qui vont te dire qu'ils ont fait ci qu'ils ont fait ça qu'il faut faire ci qu'il faut faire ça alors que c'est que de la merde tu vois donc ne prends pas pour comment on dit pour content tu vois ce que tu lui envoies ce que tu écoutes et de qui ça vient tu vois toujours malheureusement sur les réseaux aujourd'hui c'est le réseau pour le coup c'est normal t'es perdu c'est pour ça je lui ai dit du coup il a pris un coach j'ai dit écoute ok il a fait une première compète il a pris goût il veut faire l'Olympia je lui ai dit écoute tant que tu prends ton temps et que tu fais les choses voilà mais arrête de même moi venir me poser des questions sur des trucs que ton coach t'a dit de le faire tu vois si t'as pris un coach et c'est ça le problème j'ai dit tu vas te perdre tu écoutes à gauche il y a un podcast par là il dit ça tu écoutes une vidéo YouTube il dit ça tu écoutes tu veux même voir je dis ça ton coach il dit si tu vois tu vas te plomber on disait au début si ta tête elle est à droite à gauche comme tu dis ben du coup ton corps il réagit pas il sait plus comment réagir t'es paumé t'es paumé t'es paumé donc je lui ai toujours dit écoute si t'as un coach ne me pose même pas de questions ne me pose pas de questions tu sais qu'on est potes ne me pose pas de questions je pense que si ça marche tu seras vraiment content d'avoir suivi ce qu'il t'a dit de faire par contre si ça marche pas tu auras appris quand même aussi quelque chose tu vois c'est en fait t'as deux cas de figure il n'y a pas de tu vois t'essayes de le cul entre deux chaises non c'est pas possible tu vois c'est qui Obinus qui t'a le plus impressionné du coup depuis que tu es là alors pour dire la vérité donc j'ai vu Rami tout ça machin c'est vrai que Rami c'est incroyable mais si je devais choisir une personne c'est Andrew Jack oui ah ouais ah ouais c'est clairement si un jour tu vois tu vas comprendre pourquoi le gars c'est Rami il est il est impressionnant mais lui il est plus large que Rami tu vois c'est une armoire il suffisait juste de voir la conférence à côté des autres gars et les gars il paraissait genre de tout à côté de lui tu vois les gars c'était des 212 c'est bon il est grand il est large il est large il est largeur d'épaule il est épais tu vois Andrew c'est c'est un peu du coup il t'a impressionné aussi ou pas qui Andrew en termes d'entraînement est-ce qu'il t'a impressionné ouais 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 il est fort il est très fort il est très fort d'ailleurs il s'entraînait avec Larry pendant un moment tu vois donc pour suivre Larry d'ailleurs c'est Larry qui l'a fait connaître un peu du grand public tu vois mais pour suivre Larry il est fort il est big tu vois il ouais après c'est ce qu'il y a bien aussi à Dubaï et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure tu vois tout le monde y va donc j'ai rencontré des gens tu vois tu te dis attends les gars même s'il est de passage mais tu vois tout le monde je pense dans le milieu atterri un jour ou l'autre à Dubaï tu vois et va au Binus tu vois avant c'était le Gold Gym pour te dire la vérité pour y être allé parce que j'ai concours en 2016 j'ai fait New York mais avant j'ai fait une semaine avec ma famille on était parti à LA j'ai aimé le Gold Gym mais c'est vrai par rapport à Binus pour moi les yeux fermés je prends Binus tu vois réellement tu vois et si un jour je sais pas si t'as déjà été non peut-être pas à Binus je te le souhaite tu vas vraiment comprendre tu vois il y a une atmosphère dedans il y a une vibe franchement c'est incroyable ouais et c'est pas genre m'as-tu vu comme à LA LA j'ai eu ce ressenti tu vois LA tout le monde est là ok il y a plein d'influenceurs à Binus mais tu vois c'est pas ce tu vois genre il se regarde pas comme tu vois c'est pas cette ambiance tout le monde se smile même si peut-être que c'est hypocrite je sais pas oui bien sûr mais au moins tu vois tout le monde se smile et tout et puis ce qui est choquant c'est que t'as des sacs des caméras des trucs des iPhones partout par terre et je te jure personne ne touche personne ne touche tu vois moi je prends l'exemple une fois quand je suis arrivé j'avais retiré ma montre parce que j'ai une montre comme machin et quand tu mets le strap tu vois souvent c'est chiant donc du coup j'avais retiré ma montre j'avais mis à terre à côté de mon sac donc du coup je fais ma séance de pec machin et je prends mon sac je m'arrache sans reprendre ma montre et à la fin de ma séance j'ai dit putain j'ai pas ma montre j'ai dit attends ah je l'ai retiré au développé couché à terre je retourne au truc la montre elle est par terre tu vois je l'ai dit j'ai dit attends c'est fou vraiment c'est fou après ça te donne une mauvaise habitude aussi parce que je prends l'exemple je pense que tu le connais pas mais il y a un gars Oliver qui est très connu sur les réseaux qui est aussi à Dubaï un jeune il a fait une compétition avec Milos il a suivi par Milos un jeune classique physique même physique il a fait les deux bref et on était parti au UK à la même classique ensemble donc il avait il est à fond sur Youtube donc il avait acheté une caméra toute neuve pour faire des vlogs et tout on arrive à la compétition pro tu sais donc on est sur le on est en train de regarder le show lui il part au toilette il est sur sa caméra tu sais réflexe de Dubaï il revient il n'y a plus de caméra quoi j'ai dit écoute t'es plus à Dubaï t'es plus à Dubaï là t'es plus à Dubaï là quand t'arrives au UK tu fais ça en France c'est pareil t'as pas de chance de retrouver ton truc je pense réellement tu fais ça dans un fitness park tu laisses un sac Louis Vuitton Gucci ou H1 ouais 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 et oui excuse-moi j'ai vu que t'avais fait la vidéo avec Michael Daboul c'est ça ouais 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 et avec Sergio Oliva tu peux essayer d'en faire une avec lui ouais mais le problème en fait c'est que Sergio il avait dit dans un podcast il est très il évite tout Ace Contact quand tu le vois dans la salle il a son casque même s'il dit bonjour tu sais on se dit bonjour mais c'est tout tu vois il cherche pas à aller plus loin que ça il fait son entraînement il s'arrache et je comprends parfaitement et d'ailleurs c'est ce qu'il expliquait pourquoi il a aussi quitté les States parce que voilà il avait trop ce cercle de connaissances qui faisait que tu perds plus de temps à parler et moi ça m'arrive aussi à Binus tu vois salut salut ça va alors looking good machin machin et puis finalement tu vois t'as passé plus de temps que prévu donc en fait Sergio et je comprends parfaitement moi ça je vois pas ça comme de la prétention ou je l'impède tu vois qu'il regarde il regarde le sol il marche pour pas que en gros tu vois il est pas là pour ça et je comprends parfaitement donc j'irais en sachant qu'il est aussi en prépa là et qu'il a suite à ce qu'il a eu avec la prison et tout par à Dubaï je sais pas si t'avais suivi je sais pas si t'avais expliqué il avait expliqué donc je pense pas que ce soit le le moment en tout cas d'aller le déranger tu vois je j'aimerais bien faire on en a fait une mais j'étais vraiment dans un état c'était quand j'étais parti à Dubaï après mon opération en vacances pour me changer les idées j'avais pas physiquement c'était compliqué j'avais fait une vidéo avec un gros tu vois et j'étais deg parce que quand il m'a proposé j'étais vraiment physiquement pas dans tu vois même si ça les gens tu vois je faisais de lire les commentaires bah Nick tu vois il a arrêté les produits tu vois alors que les gens ils ont aucun recul tu vois parce que je galérais d'un an à essayer de tu vois je souhaite à personne de vivre ça tu vois et du coup je sais que si je vais refaire une vidéo avec lui il m'a dit que c'était pas un souci mais oui lui j'aimerais bien tu vois mais Sergio je préfère le laisser en tout cas pas l'importuné tu vois t'as des gens comme ça où on se dit bonjour je sais pas si j'avais fait une story où je faisais le dos je fumais avec mon trépied il est arrivé et puis il s'est mis devant la caméra il a fait des grimaces sur mon dos tu vois il essaie pas Sergio mais juste que je pense que voilà il est dans son monde et je comprends parfaitement tu vois on est pas à la salle c'est pas une terrasse oui c'est clair puis je pense qu'il a cet esprit un peu j'ai une revanche à prendre un petit peu je pense et forcément et je pense qu'il doit avoir beaucoup de pression aussi Sergio quand t'as un père qui a fait l'Olympia tu vois déjà rien que quand il a commencé lui en amateur tout le monde parlait que de lui alors que le prof c'était sa famille mais son nom fait que c'est ça c'est ça le fait de porter c'est bon tu vois c'est pas un avantage pour le con c'est ça mais c'est une belle histoire mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut qu'il soit tout peu au top et là il a rien fait depuis un moment là il a rien fait depuis un moment les gens l'attendent tu vois c'est ça ouais c'est ça d'ailleurs par rapport à toi tu penses que justement sur les compétitions que tu vas faire cette année tu penses que tu vas être vraiment attendu ouais je pense que les gens se disent ouais j'ai pris Caloum tu vois moi il y a un même gars qui m'a dit pourquoi t'es pas retourné avec Chaud et tout à chaque fois je dis écoute déjà c'est pas ton problème de un et puis de deux moi j'étais Flo c'est mon pote tu vois juste que c'est vrai qu'après mon opération jusqu'à là j'étais seul j'ai fait mes trucs seuls je me suis dit tiens je vais voir autrement tout simplement tu vois mais je pense que les gens se disent ouais mais t'as quand même été prendre Caloum tu vois il y a un gars qui me dit ça parce que tiens moi j'ai toujours dit je refais les compétitions mais je suis pas dans l'optique de ne vous attendez pas à ce que je je sorte un goût physique de fou machin 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 c'est pas mon but je m'en fous totalement de ça tu vois et Caloum il pourra le confirmer tu vois et je veux pas rentrer dans les détails mais c'est vraiment une prépa très cool très light très cool tu vois je me sens bien tu vois et donc mais je pense que le fait que ce soit Caloum tu vois les gens se disent attends Caloum il a que des gars tu vois ouais alors que après ils peuvent penser ce qu'ils veulent j'ai pas non plus envie de j'ai pas me défendre tout ça je sais ce que ce que j'ai fait comme prépa et je suis vraiment content de ce qu'on arrive à faire tu vois je suis vraiment agréablement surpris tu vois tu attends ça beaucoup cette vague parce que là j'ai vu Maxime Yedès du coup qui a sur sa dernière vidéo du coup sur le fait qu'il ait quitté Essane enfin les gens s'intéressent que à ça et pas à son retour en soi je trouve ça un peu dommage je t'attends pas c'est notre problème en fait chez nous on a toujours ce truc tu vois après entre eux il y a quand même une histoire parce que je pense que NFC tu vois Essane il y a eu un nom qui a été installé grâce à tout ça tu vois moi quand il y a pas de soucis avec Flo et on a pas le même rapport donc je pense pas que les gens vont me comparer tu vois et NFC on sait bien tu vois il avait son équipe c'est Essane et tous ses gars tu vois ça je peux je peux je peux dire que c'est justifiable tu vois je sais pas si ça se dit oui on peut dire que on peut se poser une petite question après au point de la poser moi je prends l'exemple que je parle souvent avec Maxime tu vois je m'en fous tu vois qu'il soit parti avec quelqu'un d'autre tu vois avec Vincent du moment où il est heureux tu vois j'ai pas à chercher à savoir ce qui s'est passé tu vois c'est ça donc c'est ouais c'est propre à nous on aime vraiment le drama tu vois il nous faut du drama il nous faut un truc un truc pour dire moi je sais ce qu'il se sent brouillé il faut ce truc alors que bon ce qui compte c'est qu'il soit entre deux mains de main jusqu'après du contraire Vincent il a prouvé qu'il avait des compétences il a sorti de beaux athlètes de beaux physiques c'est tout tu vois c'est ça puis même en soi de toute façon peu importe la personne l'athlète qui a envie de changer de coach comme Andro Andro qui a changé la dernière avec Farad ouais en fait t'as le droit d'aller voir ce qui se passe ailleurs bien sûr et puis surtout pour dire qu'il n'y a pas eu des essais dans le cadre d'Andro ils ont fait des shows Andro n'arrivait pas sec c'était un gros un gros point négatif il est parti avec assez tôt en quelques semaines ce qui s'est passé ça n'a rien à voir tu vois tu m'as dit de l'Olympia à l'Arnold il a sorti deux physiques différentes ça veut dire sans faire de hors saison il était derrière à Olympia en 4 mois 5 mois ouais donc tu vois on a beau dire ça parle tout seul tu vois il a bien fait de l'échanger et de partir chercher assez tôt t'as des coachs comme ça je prends l'exemple en parallèle de Annie tu vois à Ron Baud regarde ce qu'il a fait avec Chris en quoi ok Chris je pense pas que c'était un exemple parce qu'on sait que c'est déjà un level de fou tu vois mais quand même je pense qu'en très peu de temps il a quand même à cet Olympia il était juste formidable tu vois ouais mais comme tu dis avec Chris c'est que Yann Vallier a réussi à lui faire gagner 3 missions Olympia alors que Yann lui-même le dit c'est pas le meilleur coach au monde clairement mais là quand même la différence elle est flagrante et pourtant il n'a pris que pour la fin de prépa en soi tu vois oui c'est ça c'est ça je sais pas combien de mois d'écart il y a eu entre le son début et l'Olympia mais peut-être 3-4 mois il y a encore tu vois je sais pas mais c'était vraiment pour une préparation de l'Olympia c'est fou on parle pas d'une préparation régionale ou tu vois donc non non c'est magnifique donc par rapport à Yedès je pense que comme lui les gens s'attendent à un truc il faut qu'il et je pense que Vincent ça lui met aussi de la pression parce que les gens vont s'attendre à ce que tu vois Maxime a toujours eu un très beau physique un très bon génétique tu vois les gens aujourd'hui je pense que ça va les gens sont là avec leur pont de corne et puis ils attendent de voir tu vois si ça passe pas comme c'était avec Essad ils vont se dire t'as vu t'as vu t'as mal fait t'as quitté Essad voilà tu vois c'est ça le problème et si ça marche on dira ah je savais que ça allait marcher je savais tu vois on discutait quand j'étais chez Vincent il me disait ça il me dit maintenant les gens pour eux c'est normal c'est logique que je réussisse mais il y a deux ans c'était l'inverse c'était Vincent il fera rien machin machin c'est ça en fait cette hypocrisie dans ce milieu qui avec tout le respect que j'ai pour le sport pour ça j'adore toi j'adore ce sport mais c'est pour ça que tu vois j'ai jamais eu en mode team en mode parce que je sais que c'est quand même un milieu qui est spécial je n'en ai pas spécial je ne dis pas que je me sens mieux je ne sais pas ce que je suis en train de dire mais je sais que les délires teams souvent ça part en vrille tu vois et on l'a clairement vu plusieurs fois tu vois souvent tu sais quand on dit peu importe le business quand tu mélanges business et amitié ou business et famille à la fin il se passe quelque chose ça part en cacahuète ça part en cacahuète tu vois donc moi je dois t'avouer je parle à tout le monde je suis ouvert il n'y a pas de soucis tu sais mais c'est vrai que je me sens ma team c'est ma famille tu vois j'ai des très bons potes tu sais mon meilleur pote c'est mon petit frère qui a fait du body aussi il aurait pu aller très loin mais génétiquement parlant c'est le jour et la nuit tu vois c'est un physique qui est fait pour ça mais son gros soucis c'est que mentalement la diète tout ça il n'arrive pas tu vois donc il est passé à autre chose et je comprends parfaitement mais lui c'est mon meilleur pote tu vois quand je poste chaque photo quasiment que j'ai postée sur Instagram je lui ai envoyé pour qu'il valide c'est ouf chaque photo surtout quand c'est des trucs update je lui ai dit t'en penses quoi ? t'en penses quoi ? t'en penses quoi ? est-ce que je crois que j'ai évolué ? est-ce que je ne sais pas ? cette pose tu vois chaque je ne vais même pas demander à la femme parce que tout ce que je dis ah t'es beau tu vois c'est normal avant j'ai demandé aussi à Flo son retour tu vois c'est vrai que là je ne demande pas j'envoie juste le check-up à Kaloum et puis c'est tout tu vois donc la personne qui a toujours été là depuis mes débuts jusqu'à peut-être quand je partirais c'est mon petit frère tu vois et je ne peux compter que sur lui je compterais lui c'est le gars sur lequel c'est mon gars sûr tu vois et vice-versa bien entendu tu vois et ça me va tu vois c'est ma team mon petit frère ma femme j'ai des connaissances j'ai des potes très peu et ça me va aussi après je parle à tout le monde je ne dis pas que je suis en mode ouais non je ne suis plus tout le monde non juste que je sais que on peut réellement compter que sur soi et sur très peu de personnes tu sais c'était Tom Platz qui disait alors c'était quand même lié à sa carrière sportive il disait si tu veux réussir apprends à être seul et je crois que dans ce milieu c'est pas très faux ouais moi tu sais je me porte très bien comme ça tu vois même là ici tu vois souvent les gens me disent ouais viens on va si on va à ça je dis je suis honoré merci mais tu vois ça va ça va je vais je vais rester chez moi avec ma femme mes petits éventuellement quand on sort on sort ensemble et ça va tu sais les anniversaires machin c'est pas encore une fois de la prétention même mon anniversaire je ne l'ai pas fêté tu vois donc c'est pas une question de prétention c'est juste que toi tu te sens bien ouais je me sens bien comme ça et puis surtout qu'aujourd'hui c'est ce monde je vois sur les stories tu l'invites ils font des vidéos des stories des trucs machin on est tous en mode téléphone au lieu de savourer c'est normal je comprends moi je suis on est dans ce milieu tu vois mais je sais que tout ça c'est que du vent au final tu vois je préfère garder je t'ai commandé une pizza Papa John que je n'ai pas mangé depuis 7 semaines mais tu vois c'était notre plaisir avec ma famille les dimanches et samedis on commande voilà les pizzas on trouve un bon film et puis on est à la maison tu vois ça vaut toutes les sorties du monde tu vois bien sûr ok tu as parlé des régionales du coup du coup cette année c'est le troisième cette année que tu fais Inch'Allah Inch'Allah comme on dit ouais c'est le troisième ouais c'est le troisième cette année ça va être particulier parce que bon je ne veux pas non plus foutre le bordel tout ça mais il y a il y a quand même des divergences de points de vue avec d'ailleurs je ne suis pas associé à l'alliance tu vois parce que c'est mon show je veux faire mon show comme bon me semble tu vois et ça peut poser problème aussi tu vois mais jusqu'à preuve du contraire parce que je fais comme ça c'est le régional qui se marchait en deux ans tu vois et ça ça passe pas bien tu vois donc alors là c'est pour ça que j'ai une date qui est assez reculée après le Procalifur bon ils me l'ont imposé ils me l'ont imposé c'est pas grave mon but aujourd'hui c'est de montrer à Jim Mannion que malgré le fait que la date soit ultérieure les gens viennent quand même au Bionic parce que c'est le Bionic que les gens veulent tout simplement tu vois parce que je suis un athlète parce que je mets vraiment on met vraiment en plus des sous parce qu'on paye le théâtre et tout ça avec ma femme je sais ce qu'il faut il y a des galettes il y a des boissons il y a des trucs tu vois j'essaie de faire un show de qualité et l'année dernière on avait plus d'athlètes que l'année d'avant donc tu vois je pense que ça veut tout dire tu vois et je comprends que c'est aussi un business parce que du coup on investit des sous mais j'ai pas cette table tu vois de l'argent 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 tu vois et c'est ça qui pose aussi problème tu vois je me suis étonné parce que j'ai des gens qui voulaient préparer ton show littéralement c'était ton show qu'ils voulaient faire mais c'est vrai qu'après quand je regardais les dalles je disais putain après derrière on n'a pas de show il faut aller en Europe après tu vois et je pense que c'est le but de cette personne tu vois était de tout simplement de faire en sorte que mon show ne marche pas tu vois c'est du business c'est du business c'est mon but aujourd'hui c'est de montrer justement à cette personne que même si tu veux me donner une date qui est vraiment pourrie tu vois c'est pas grave tu vois Dieu est grand je pense que le karma c'est très puissant tu vois et alors je bosse avec le coeur et tu sais comme on dit tant que tu mets le coeur les gens le voient ça suffit tu vois donc je 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 suis pas inquiet réellement tu vois les gens j'avais fait un sondage ils m'ont dit oui fuck on y va tu vois donc c'est après entre ce qui se dit et ce qui te fait mais tu vois je suis pas inquiet parce que je pense que le balanique body est en train d'installer une vraie life tu vois aujourd'hui il y a que le colvard qui fait une vraie compétition en France tu vois et avec tout le respect que j'ai pour la souten tout ça machin mais moi je je ne vois pas faire une compétition dans un gymnase tu vois déjà juste là je pense que pour les athlètes c'est moyen tu vois donc je préfère payer un théâtre payer un lieu où ils font des réceptions des trucs qui t'as payé plus cher parce que bien sûr c'est plus cher qu'un gymnase un gymnase t'as ça pour rien tu vois et je me dis au moins les gens ils passent un bon moment tu vois au moins les gens qui arrivent à 8h et qui partent à 20h pour moi mon show tu vois c'est ce qui s'est passé sur les deux fois tu vois pour moi mon show il est réussi il est réussi tu vois et voilà c'est le fait que j'ai voulu mettre un guest poser que j'ai voulu tu sais j'ai pensé à tout plein de trucs tu vois mais il n'y avait pas ça ailleurs tu vois et ailleurs c'était les autres régionaux il ne faut pas se foiler la face tu vois donc voilà mais si tout se passe bien si Dieu le veut on revient en octobre si Dieu le veut et t'as prévu déjà ton guest poser ou pas alors justement j'avais fait un sondage pour dire parce qu'avec ma femme on s'est dit peut-être une prime pour les sell et overhaul ou un guest poser parce que tu sais les deux c'est quand même de l'argent tu vois donc les gens avaient mis la prime tu vois donc je dois t'avouer c'est vrai qu'après je me dis peut-être que la prime c'est plus simple tu vois on trouve un billet machin une prime qu'on dispatche tu vois entre toutes les catégories les champions les champions de toutes catégories de chaque truc tu vois mais sans le sondage excuse-moi oui ok parce que fin octobre et Olympia et début novembre du coup c'est plus compliqué de trouver ouais c'est ça à moins que ce soit pas un gars mais un gars comme Earth je sais que c'est pas un souci tu vois Earth il est tout le temps prêt il est tout le temps sur la route il est tout le temps machin tu vois mais du coup oui ça serait plus simple que ce soit un Allemand tu vois oui parce que c'est à côté du coup il est en voiture c'est à côté ou un Allemand quoi tu vois ouais donc du coup là j'avais fait le sondage et les gens avaient voté pour la prime ouais donc à voir on réfléchit toujours de toute façon on a encore de la marge mais ouais et puis voilà je pense que tu sais c'est toutes ces choses-là qui ont fait que le Manic et les gens ont le kiffé tu vois les gens kiffaient et on était vraiment contents vraiment tu vois l'année dernière on a eu le double d'athlètes le double c'était foule partout tu vois c'est vraiment cool ouais c'était un bon chou et puis Earth a bien apporté sa touche en plus c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça donc non franchement je suis je suis pas inquiet je suis pas inquiet et je sais qu'on va faire un beau show et ça va être une superbe journée comme comme les deux précédentes versions c'est quoi ton objectif à terme là-dessus sur cette compétition enfin sur sur toi alors moi alors moi je sais quand j'ai commencé avec Rod donc je t'ai expliqué mon associé lui en fait quand il m'a contacté à l'époque pour la petite histoire il savait pas qu'il y avait déjà Yann donc Two Bros qui était déjà il a eu un partenariat sur la France tu vois du coup ce qui s'est passé il m'a dit que Magnum lui a dit écoute associe-toi avec Yann parce qu'il est déjà là et ce sont les les plus gros promoteurs de show tu vois dans le monde ces gars-là tu vois Rod donc c'est le plus gros promoteur au Canada c'est lui qui fait Toronto Pro Vancouver Pro tu vois c'est une grosse moiture et t'as Yann donc tu connais qui fait UK qui fait Sweden il fait plein de trucs tu vois et donc il se sent associé il m'a dit écoute donc pour ton show moi je suis toujours avec toi donc le Bionic les autres régionaux lulent avec Yann et moi à terme c'est que je gère tout seul que je devienne que je sois le seul avec ma femme à gérer à être à la tête du Bionic Body tu vois là en gros ce qu'il fait lui c'est en fait il faut une licence tu vois donc il prend la licence auprès de Magnone la partie gestion locale tout ça tout ça c'est moi et après le reste en fait on s'associe et c'est parti tu vois mais en aucun cas Yann donc de 2Bros a mis un doigt dans cette compétition tu vois ok donc voilà mais mon objectif c'est oui d'être seul et puis si on arrive pourquoi pas faire un pro show en France tu vois mais qu'il soit fait par les français pas par les UK tu vois qu'il reste au UK avec tout le respect que j'ai pour eux tu vois qu'il reste au UK laissez-nous tu vois non mais maintenant qu'on a plus d'athlètes pro français en plus ce serait bien quoi ben c'est ça en fait donc moi j'aimerais bien à terme ce serait ça quoi ok à voir comment comment le fight va se passer mais ouais parce que tu vois pour eux c'est du business tu vois ouais ben j'ai bien compris c'est ça avant tout tu vois c'est horrible c'est horrible tu vois ouais ça se voit bien ça se voit bien j'ai eu tant de certaines choses aussi on sait que ouais c'est il y a quelque chose dans le public avec ce qui s'est passé à l'Arnold UK l'an dernier donc tu comprends vite les choses ouais ben tu vois quand tu commences à crier après les gens tout ça moi j'ai vu des trucs aussi j'étais là au backstage tu vois c'est compliqué tu vois j'ai envie de dire je comprends l'argent c'est important mais mec respire un peu tu vois je pense que t'es déjà suffisamment riche pour tu vois être en mode pique-sous tu vois non c'était presque à faire le flic c'est horrible tu vois qui a son passe qui vient à chien après faire les gens sortir moi j'ai vu des trucs tu vois j'ai dit attends ils m'aient gueulé quoi tu vois ouais du coup c'est pas fait pour les bonnes bonnes raisons en soi c'est dommage ouais c'est pas des athlètes aussi tu vois je connais pas leur background mais je pense pas qu'ils ont été sur scène un jour ces gars-là non enfin moi de ce que j'ai vu un petit peu de ce qui s'est passé est-ce qu'il y a pas mal de vidéos youtube dessus quand même c'est juste des investisseurs en soi comme un mec qui achète un club de foot en Angleterre maintenant est-ce qu'ils font un peu de biscuit je suis pas convaincu tu vois on touche pas au physique mais ça donne cette image tu vois ouais non mais c'est sûr donc voilà donc pour te répondre ouais pour te répondre ouais j'aimerais bien Pro Show ou Pro Califier ou tu vois ouais c'est cool c'est cool c'est cool bah écoute je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses ouais la meilleure chose qu'on peut te souhaiter c'est justement de kiffer tes compètes bah ça a l'air déjà quand tu kiffes la prépa comme t'es je pense que ouais 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 je pense vraiment je suis je suis confiant je suis bien tu vois je me réveille le matin tu vois je suis content d'aller faire mon cardio pourtant c'est une heure maintenant mais tu vois l'avantage ici c'est ce que j'avais fait une story l'autre fois j'expliquais depuis que je suis à Douba je marche énormément et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que les gens me demandaient est-ce que j'étais en prépa parce que ça m'a franchement la marche c'est incroyable les gens en fait je savais je faisais que du cardio tous les jours en France genre 20-30 minutes vélo ou parfois je marchais autour mais c'est tout tu vois et j'étais après j'avais un scooter j'étais chez moi je dormais ou je sortais avec ma femme machin mais ici en fait depuis que je suis arrivé tu sais on habite c'est une petite il y a plein de communautés c'est vraiment à la Desperate House je ne sais pas si tu vois tu as des petites communautés privées comme ça tu as des vigiles machin les gens sont cools et en fait ça te donne envie de sortir il fait beau donc je me balade tu vois j'ai la salle de sport où je fais mon cardio où parfois je vais la main parce que je ne conduis pas donc parfois ma femme ne peut pas me déposer parce que c'est par exemple c'est le week-end elle veut juste rester à la maison en kilé et tout ça donc je vais m'entraîner dans la communauté elle est à 15 minutes de chez moi franchement pour une salle de communauté il y a du techno il y a des altars de 50 tu vois franchement c'est une bonne petite salle donc souvent je vais faire mon cardio donc je pars je me lève c'est à 15 minutes de chez moi quand j'arrive à la salle je fais du tapis de l'électrique en fonction de ce qui est à dispo puis je rentre chez moi tu vois donc je refais 15 minutes après une marche et tout ça et en fait depuis que je fais ça réellement c'est un truc de fou j'avais souvent tu sais comme j'expliquais comme j'ai pas de cheville mes genoux souffraient beaucoup tu sais la partie biomécanique le squat machin j'avais souvent des douleurs aux genoux bah du dos franchement aujourd'hui j'ai rien j'ai rien j'ai fait des squats avec des 3-4 plaques j'ai rien et j'ai juste marché tu vois j'ai fait minimum avant je faisais 10 000 pas par jour et depuis que je suis avec Caloum il a poussé comme je faisais déjà 10 il m'a dit écoute on va mettre à 12 000 tu vois et là pour te donner un exemple bon il est 6 ans il faut que je mange mais je suis déjà à 13 400 pains tu vois tu exposes le truc ouais et là je vais encore refaire un tour de pâté de tachin pour la digestion tout ça donc je vais peut-être finir à 15 000 tu vois donc et franchement les gens qui écouteront regarderont ce podcast franchement marchaient c'est incroyable moi en France je marchais pas et j'ai vu la différence et j'ai vu plein de vidéos YouTube qui expliquaient tout ça le bienfait de ces trucs-là tu vois et ça a été prouvé scientifiquement ils ont vu qu'à partir d'entre 8 000 et 10 000 pas il y avait moins de complications cardiaques plus de tu s'écrètes plus de liquide dans les articulations c'est non vial donc moins de douleurs articulaires et tout ça tout ça quoi tu lignes en moins et tout c'est un effort digne qui fait beaucoup beaucoup là-dessus moi c'est comme ça que je m'étais vachement intéressé à ça et je me bats un peu pour que mes clients marchent parce que clairement mais même tu l'as dit sur le système digestif l'impact dessus c'est ça c'est ça tu vois et tout ça tu sais en France réellement j'ai toujours fait du cardio mais c'est tout tu vois je me levais je faisais mon cardio et puis après le reste de la journée je ne marchais pas spécialement tu vois et là je ne fais que ça je ne fais que ça et ça a vraiment changé mon physique ma vie générale ma récupération pareil le ballonnement et tout ça il y a plein d'aspects qui rentrent en compte tu vois donc marcher 10 000 pas minimum les gens marcher c'est ça c'est ça c'est ça je te remercie en tout cas franchement on a passé une bonne merci à toi Alex je ne sais pas ouais non je suis je suis confiant et demain je vais faire l'update je vais faire les photos je vais voir là en fait c'est pour ça qu'il voulait être proactif parce que moi mon bas du dos et les fessiers c'est toujours les points galères tu vois et l'avant j'ai toujours été toujours très découpé tu sais abdos machin les veines les quads vraiment c'est top mais c'est vrai que hamstream aussi ça va mais c'est vrai que le glute c'est le low and back donc c'est pour ça il m'a dit écoute on va être proactif dessus tu vas faire tant de cardio on va baisser la diète même si on est à 7 semaines mais le fait de de prendre de l'avance sur ça après on fait juste des refeed tu vois refeed refeed machin refeed low carbs refeed c'est bouquet tu vois alors que si à la fin tu commences à aller 2h de cardio aller 3-4 jours low carbs machin c'est pas très bon c'est ça c'est ça donc voilà ça marche de toute façon on se verra du coup merci ouais bah écoute peut-être que si du coup tu vas à Pittsburgh peut-être je sais pas quoi mais Inch'Allah peut-être que j'y serai c'est ce qu'on se dit elle m'a dit du coup Toronto c'est ça il y a Toronto aussi donc ouais c'est vraiment franchement c'est pour moi la plus belle compétition New York c'est juste le nom il n'y a rien de ouf mais Toronto vous verrez c'est incroyable c'est pour ça que c'est ma ville de coeur j'espère qu'on en dira pareil après du coup je sais que Vincent il va y vivre parce qu'il a kiffé aussi Toronto c'est magnifique c'est top bon en tout cas je te remercie Alex et on s'attrape peut-être là-haut ouais ça marche merci bien merci salut excuse-moi merci à tout le monde d'écouter du coup le podcast et de part ouais 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 c'était cool c'était cool merci encore pour l'invitation plaisir allez ciao salut